J'espère que les démos que vous avez vues ce matin vous ont plu et apporté des informations pertinentes pour aborder les sujets de notre thématique. Nous nous retrouvons maintenant pour passer quelques minutes pour discuter un petit peu du futur et les sujets sur lesquels nous travaillons. De manière générale, nous restons consistants avec notre vision et comme vous l'avez découvert ce matin, évidemment nous avançons. Nous l'avons vu, Hopcon est aujourd'hui disponible sous Linux à travers la conteneurisation ainsi que le deploy qui arrive. Ce qui nous ouvre les portes d'un support natif des clouds publics Azure, AWS, Google, mais aussi des clouds privés à travers Nutanix et également OpenShift. Le tout grâce à Kubernetes. et donc de bénéficier de la haute disponibilité pour une fraction du coût d'une infrastructure virtualisée standard. Vous l'avez vu, il est également bien plus simple et rapide de déployer mais également de mettre à jour une instance Hopcon. S'interfacer avec un grand nombre d'applications SaaS ou on-prem est également plus simple grâce à notre connecteur web service universel. Il y a en réalité une thématique derrière nos initiatives passées et futures. Les features sur lesquelles nos équipes travaillent s'inscrivent dans des thématiques. Tout d'abord, comment supporter les initiatives DevOps pour l'exploitation de l'IT ? DevOps se tourne souvent du côté dev mais a tendance à oublier cette partie Ops. C'est là où Hopcon joue un rôle important. Deploy contribue déjà à favoriser une organisation DevOps et nous continuons à faire évoluer notre plateforme pour pousser encore plus loin cette démarche. Il y a ensuite cette tendance concernant la mobilité des charges de travail, la migration vers le cloud public ou privé avec tout ce qui tourne autour de l'infrastructure-less, le serveur-less, le SaaS et ainsi de suite. Et finalement, contribuer et continuer de fournir les architectures, outils et fonctionnalités pour vous permettre d'accélérer vos initiatives avec toujours plus d'autonomie. Voici les thèmes. Nous allons commencer par des initiatives de haute priorité et pour lesquelles nous verrons des fonctionnalités arrivées à court terme et de façon itérative, notamment à travers ce qu'on appelle les versions dites STS, c'est-à-dire short-term support, que j'ai introduit tout à l'heure avec la présentation d'Opcon 20. Nous avons effectivement décidé d'accélérer drastiquement deux initiatives que nous allons découvrir. Concrètement, c'est plus que doubler les effectifs dédiés à ces initiatives afin de supporter cette accélération. Alors tout d'abord, l'API. L'API reste Opcon. Véritablement stratégique pour interagir avec Opcon depuis l'extérieur, mais également stratégique pour nos propres besoins. C'est une des fondations pour beaucoup d'autres initiatives. L'API est déjà disponible, vous l'avez vu ce matin, à travers un certain nombre de présentations, mais nous parlons ici d'étendre les fonctionnalités. Les étendre que la mise à jour des définitions des jobs, en daily comme en master, la création de workflow, la création de jobs, de schedules, de dépendances, et tout autre objet qui s'y rapporte, mais également bien d'autres fonctionnalités allant encore plus loin. A terme, elle est amenée à canaliser toutes les interactions possibles avec Opcon, interne ou externe, et complètement masquer et remplacer les appels directs à notre base de données. C'est pourquoi nous appelons ça vraiment un layer de fondation. La deuxième haute priorité, c'est notre interface web, pour laquelle évidemment l'API est indispensable. Cette interface web est une priorité, car nous souhaitons fournir une expérience unique, et bien supérieure à ce que l'Enterprise Manager fournit, tout évidemment en réduisant les contraintes de maintenance quant au déploiement. Donc qui dit interface web, dit terminer la mise à jour des postes clients à chaque montée de version. Vous l'avez aperçu avec la version 20, notre équipe a réécrit complètement le Solution Manager, avec une technologie qui va nous permettre d'être beaucoup plus productif, tout en apportant une meilleure expérience utilisateur à l'avenir. Et ils ont réalisé tout cela en un peu plus de six mois. Donc les prochaines étapes sont évidemment de terminer la partie opération, avec l'édition des jobs en daily, et évidemment les différents types de jobs, Unix, IBM, SAP, et ainsi de suite. Mais également de nous attaquer à la partie définition, à travers ce que l'on appelle studio. Une nouvelle expérience pour définir et modifier vos workflows. Nous avons également dans notre vision de donner la possibilité aux utilisateurs de créer des écrans personnalisés de définition de jobs. En quelque sorte, la nouvelle génération des sous-types de jobs. L'idée étant de pousser ce concept également à notre connecteur universel web service, afin de pouvoir fournir un formulaire plus user-friendly avec les templates, et d'introduire un concept, ce que l'on appelle des web functions. imbriquant une interface ou un formulaire de définition de jobs, masquant les étapes techniques d'appel web service, ou les steps si vous préférez. Une fonction ou des fonctions qui seront évidemment partageables et réutilisables. Nous venons de voir les deux sujets pour lesquels nous portons la plus haute priorité, comme je l'ai indiqué. Nous allons maintenant aborder d'autres initiatives sur lesquelles nous travaillons déjà, ou nous planifions de travailler, afin de vous donner une vision de nos priorités à plus moyen et long terme. Nous l'avons vu ce matin, Upcon est conteneurisé et fonctionne sur Kubernetes. L'idée ici étant de pousser le concept encore plus loin, et donc de bénéficier de cette plateforme Kubernetes pour répondre aux besoins d'ordonnancement dynamique en mode infrastructure-less. Plutôt que de mobiliser des VM pour des traitements à la demande, le concept est de provisionner dynamiquement des pods ou des conteneurs éphémères pour exécuter des traitements, et donc de libérer ces ressources une fois le ou les traitements terminés. Imaginez que tout ce dont vous avez besoin pour exécuter un traitement, en réalité c'est une image Docker, et bien sûr Kubernetes de disponible, plus d'environnement fixe à maintenir et ou à dupliquer lorsque c'est nécessaire. Votre job Upcon se résume à donner le nom de votre image Docker, ainsi que les paramètres nécessaires à votre traitement, éventuellement le nombre de duplicats pour paralyser les traitements nécessaires, et Upcon automagiquement va provisionner l'infrastructure dynamiquement sur Kubernetes, exécuter ses traitements conteneurisés, puis restituer le code retour, ainsi que la log d'exécution dans Upcon, et enfin se débarrasser de cette infrastructure éphémère. Le tout derrière un job, Upcon seulement. Donc imaginez que les équipes de dev pourront alors simplement mettre à jour les images Docker à travers leur pipeline DevOps, et automatiquement Upcon sera en mesure d'exécuter ses programmes dans un environnement complètement dynamique et contrôlé. L'idée derrière l'automatisation à the code est d'ouvrir Upcon à des usages différents, et de s'inscrire encore dans cette mouvance DevOps pour la création, la maintenance, et l'exécution des workflows dans Upcon pour ceux qui le souhaitent. C'est en quelque sorte le DDI Next Generation. Pensée est conçue pour les besoins d'aujourd'hui et de demain. Pour ceux qui ne connaissent pas le DDI, ça permet de donner à Upcon des workflows, des schedules, des jobs, dynamiquement à travers des fichiers XML, pour soit les exécuter directement, soit simplement mettre à jour la master, le référentiel. Le souci actuel avec notre DDI, c'est qu'il n'y a pas de retour quant à la bonne exécution ou non des demandes. Mais aussi le langage de définition XML qui peut s'avérer être laborieux et compliqué parfois. Notre vision ici est de repenser cette expérience, de fournir un langage de définition simple, basé sur les fichiers YAML, pour ceux qui connaissent, et qui pourra être bien évidemment versionné dans votre gestionnaire de sources favoris, tel que Git, et poussé vers Upcon pour une mise à jour ou une exécution immédiate avec évidemment un retour sur votre demande. Ça va ouvrir le champ des possibilités et surtout pour ceux qui sont assez avancés dans leur implémentation DevOps, de versionner ces workflows au même endroit que les autres sources, c'est-à-dire les programmes et les scripts ou d'autres infrastructures de code. Et évidemment de déployer les mises à jour de ces workflows de manière et de façon uniforme et atomique avec une vraie intégration entre les équipes Dev et Ops à travers toute la stack logicielle sur une base d'outillage commune. Toujours dans un souci d'ouverture et de flexibilité, nous travaillons à rendre Upcon compatible et certifié pour les bases de données SAS chez Amazon et Azure, notamment. AWS ou Amazon RDS et SQL Azure sont des bases de données dites surétagères et managées par Amazon et Microsoft. Elles fournissent tout ce dont vous avez besoin de façon transparente et managée. La haute disponibilité, le scaling jusqu'au backup et versionning automatique. Nous voulons offrir plus d'options ici quant à l'hébergement de la base de données Upcon. Pour certains de nos clients, maintenir et opérer l'infrastructure Upcon devient un véritable casse-tête, tout comme n'importe quelle autre application sensible et stratégique dans un environnement on-prem. Planifier les maintenances pour une montée de version, le week-end par exemple, avec les plans de tests associés, le dimensionnement des ressources en fonction de la charge et des évolutions de l'utilisation du produit, la multiplication des environnements, dev, test, calif, pré-prod, prod, et bien sûr, garantir une disponibilité 24 sur 7 avec SLA et avec les équipes et l'infrastructure associée. Voilà les contraintes que vous connaissez, bien évidemment. Et donc, c'est pour résoudre ces contraintes que nous travaillons à une solution et à une offre SaaS Upcon. Une solution pour ceux qui opteront pour celle-ci où nous nous occuperons de tous ces points pour vous. Et vous, vous pourrez alors investir votre temps sur ce qui apporte une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire l'automatisation de votre IT. Je viens à préciser qu'il ne s'agit ici pas de remplacer notre offre on-prem actuelle, mais je parle bien d'une option supplémentaire. Donc, c'est un projet pour lequel nous travaillons de longue date et vous aurez remarqué qu'un certain nombre d'évolutions technologiques que nous avons apportées jusqu'ici et dont nous parlons, eh bien, nous aident à avancer vers cette initiative. Et donc, nous vous apporterons plus de détails sur tout cela dans les mois à venir, évidemment. Donc ici, une initiative que nous poursuivons également, qui nécessite aussi un certain nombre de fondations préalables, c'est de supporter un mode de fonctionnement dit en cluster nativement pour Opcon. L'objectif est évident, le load balancing, c'est-à-dire la répartition de la charge de travail sur plusieurs nœuds. Et donc, la haute performance avec un scaling horizontal. Cela veut dire que lorsque les ressources nécessaires sur une instance Opcon manque, eh bien, plutôt que d'augmenter, je ne sais pas, le CPU, la mémoire, le disque, qui deviennent coûteux et ne peut être infini, eh bien, il suffit d'ajouter une instance Opcon pour répartir la charge de façon transparente. voilà tout le concept. Et avec ce concept de clustering, nous souhaitons arriver à un modèle dit de zero downtime, notamment pour les montées de version. Ce que nous envisageons, c'est en réalité de laisser la possibilité de migrer un nœud après l'autre, sachant que le load balancing permettrait de basculer des tâches d'un nœud à un autre lors des migrations pour assurer une continuité de services transparente. Ces deux derniers concepts font partie de notre vision. Évidemment, je ne vous dis pas qu'elles seront disponibles l'année prochaine, car comme je l'ai indiqué, il y a un certain nombre d'étapes préliminaires à terminer bien avant. Mais, en espérant que vous voyez vers quoi notre vision se dirige. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. j'espère que ce que nous avons présenté ce matin vous a plu. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre attention. Merci.